Direction la Côte d'Ivoire, troublante révélation sous le retour de Laurent Barbeau, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la maison de Conampédie en feu, Idr Stébino est mort pour un mandat de trop, alors pour plus de détails après le générer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. En Côte d'Ivoire, l'actualité de ce jour est marquée par des révélations troublantes sur le retour de l'ancien président ivoirien Laurent Barbeau après son recent acquittement à la Cour pénale internationale. Les tabloïdes ivoiriens font également un large écho sur le réfifié au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Quand d'autres interpellent à leur une sur le fait que le président tchadien Idr Stébino est mort pour avoir voulu faire un sixième mandat de trop dans son pays. Les préparatifs du retour de Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire sont en cours. Les partisans de l'ancien président s'activent pour lui réserver un accueil à la hauteur de les considérations pour l'ancien chef d'État qui a perdu le pouvoir à la suite d'une crise post-électorale meurtrière dans le pays en 2011. Plusieurs tractations ont lieu au moment où de nombreuses personnalités du monde politique dont le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri-Côte d'Ivoire, tentent de faciliter le retour du fondateur du front complet ivoirien. Dans le même temps, le pouvoir en place qui affiche une certaine sérénité se donne des moyens pour ne pas être inquiété du retour de Laurent Barbeau sur les bords de la lagune épriée. C'est dans ce climat quelque peu tendu que le quotidien d'Inter révèle à sa grande une de ce vendredi, troisième semaine après l'acquittement définitif troublante révélation sur le retour de Laurent Barbeau, la mission confiée à Ouattara. Le confrère explique que l'actuel chef d'État Alassane Ouattara s'est vu confier une mission qu'il doit mener à bien, une mission qui suscite plusieurs interrogations. De l'autre côté, la mission étendue au Parti démocratique de Côte d'Ivoire fait couler beaucoup d'encre. Maurice K. Koukikawie est pointé du doigt ainsi certains cadres du vieux parti dont Bernard et Oumann. Une situation qui mobilise une partie de l'actualité est jugée explosive par certains observateurs de la politique en Côte d'Ivoire. La maison de Bedié est troublée par ses dissensions et incompréhensions qui déteignent sur le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le parti ne montre plus ou leur une unité sans faille autour de ses dirigeants. Avant ce vendredi, une lutte générationnelle a été évoquée. Un tabloïd ivoirien a amplifié les brouilles qui fragilisent la tranquillité au sein des troupes d'Henri Konam-Bedi. Il s'agit notamment du quotidien Le Matin qui barre à sa grande une. Ce vendredi, situation explosive hier au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la maison de Bedié en feu. Le confère indique que Maurice K. Koukikawie a fait empêcher une conférence de presse au camp Bernard et Oumann avec qui il est en désaccord. Il raconte aussi que plusieurs nous barrent en préposition au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Abidjan dans sa commune de Kokodi. Certaines interrogations ont été soulevées. Le journal s'interroge sur l'origine des problèmes au sein du Parti et l'amplification de son Président, Henri Konam-Bedié, la tête de Guy Koué, mais après, rapporte-t-il aussi dans ses écrits. Mais si la situation est chaude et sur le point d'exposer au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, elle est encore plus au Tchad où le Président Idriss Déby Idno a été tué sur le champ de bataille contre les rebelles du FARC dans le nord du pays selon des sources officielles. Après la mort de ce dernier, qui venait d'être réélu, sans surprise pour un sixième mandat, son fils Marmaté Idriss Déby Général, 4 étoiles responsables de la garde républicaine, a pris le pouvoir. Le nouvel homme fort du Tchad dirigeait désormais un conseil militaire qui annonce une période de transition de 18 mois au terme desquels se tiendront des élections démocratiques. Ce conseil militaire a tout de suite dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale du Tchad. Son instauration a suscité une vive polémique dans le pays, surtout du côté de la rébellion, qui ne le reconnaît pas. Entre temps, l'annonce de la mort du président tchadien a été diversement interprétée. Certains quotidiens y voient rien, y voient un message lancé aux présidents africains qui veulent se maintenir au pouvoir indéfinitivement. Ce confrère soutienne et Idriss Déby Idno a péri par l'épée comme il est venu et a régné par l'épée durant 30 ans. Pour sa part, le journal Génération Nouvelle a titre à sa une « Dictature en Afrique, débit mort pour un mandat de trop ». Une façon d'attraire l'attention sur le fait qu'un pouvoir pris par la force n'est pas éternel et que la chute des dictateurs intervient tôt ou tard.